Aujourd'hui, on a tous envie d'essayer quelque chose, on a tous envie de découvrir des nouvelles choses, de faire des découvertes, d'avoir des expériences, etc. Mais il y a peu de gens qui sont capables de dire non. En réalité, quand je dis peu de gens, ça veut dire qu'on est capable de dire non, mais on a beaucoup plus de facilité à dire oui qu'à dire non. Et quelque part, je pense que dire non, c'est quelque part tout autant important que de dire oui. Et c'est ce qu'on voit par chaque semaine. Vous savez, on a les deux tables de la loi. Je pense que tout le monde a entendu parler des tables de la loi. Mais si on fait bien attention, il y a un côté où on a toutes les mitzvot, les commandements positifs de la Torah, et de l'autre côté, on a les commandements négatifs. Et en réalité, Dieu aurait pu faire une table avec tout, ou dix tables. Pourquoi ? Si déjà on en fait deux, on peut en faire dix. Mais une des explications qui est donnée, il y a énormément d'explications qu'on peut donner sur le sujet, mais une des explications essentielles, c'est de dire que le oui est tout aussi important que le non. Des fois, les gens se rapprochent de la Torah, ils vont commencer à améliorer leur comportement, ils vont commencer à faire toutes sortes de choses, ils vont donner la tzakai, on commence à faire shabbat. Mais s'il manque le non, s'il manque les choses dont on doit se séparer, les choses qui nous sont néfastes, les choses qui sont mauvaises pour nous, si on n'est pas capable de s'en séparer, quelque part, il nous manque quelque chose. J'ai entendu une histoire très intéressante. Il y a un joueur de baseball, alors j'imagine que, comme moi, vous ne connaissez pas grand-chose au baseball, ce n'est pas tellement la culture en France, mais aux Etats-Unis, c'est quelque chose de très important. La semaine dernière, il y avait le Super Bowl et puis les Américains aiment beaucoup ça. Et puis il y avait un joueur qui s'appelle Sandy Koufax. Et c'était un très très bon joueur de baseball, un juif. Et il a refusé de jouer un match le jour de Kippo. Imaginez-vous, au top de sa carrière, de refuser de jouer un match le jour de Kippo. Et c'est intéressant parce qu'il a eu une carrière extraordinaire. Il y a quelques années, quand Barack Obama était président des Etats-Unis, il est passé à la Maison-Blanche. Et en parlant de lui, pour vous faire l'histoire courte, Barack Obama a parlé du fait que Sandy Koufax n'a pas joué le jour de Kippo. Ça veut dire que toute sa carrière, toutes les choses qu'il a faites, le oui de toute sa carrière, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit ce qu'il n'a pas fait. Et très souvent, on va parler de quelqu'un qui a des valeurs en disant, tu vois, tel jour, il aurait pu craquer, il aurait pu succomber à l'envie, il aurait pu succomber à l'envie de prendre de l'argent ou à l'envie de toutes sortes de choses pour lesquelles on est attiré. Et finalement, on va dire non. Et c'est ce qui montre qu'on a une valeur. On retrouve ça aussi dans la Torah par rapport aux poissons. Vous savez, ce qui fait qu'un poisson est cachère, c'est qu'il a des écailles et des nageoires. Or, on sait aujourd'hui, et c'est la Torah qui le dit, mais la science n'a toujours pas prouvé le contraire, c'est que toutes les poissons qui ont des écailles ont des nageoires. Alors, dans ce cas-là, si tous les poissons qui ont des écailles ont des nageoires, on aurait peut-être dû dire tous les poissons qui ont des écailles, parce que de toute façon, ils ont tous des nageoires. Eh bien, en réalité, c'est pour nous apprendre l'importance des écailles. A priori, les écailles, elles ne servent à rien. A priori. Mais les écailles, elles servent à protéger. Les nageoires, c'est le oui. Les nageoires, c'est ce qui nous fait avancer. D'accord ? Les nageoires, c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse avancer dans notre chemin comme le poisson qui va se promener en mer. Et les écailles, c'est ce qui va protéger le poisson. Donc, dire oui, c'est très bien. Il faut dire oui. Il ne faut jamais s'arrêter de dire oui. Mais il y a des fois où il faut savoir dire non. Et si on n'est pas capable de dire non, alors notre oui n'a pas de sens. Alors notre oui n'a pas de valeur finalement. Parce que l'un dépend à 100% de l'autre. Voilà, c'était ma petite idée pour ce soir. Je vous dis à tous, bonne soirée et Shabbat Shalom. Je vous dis à tous, bonne soirée et Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada